Nous sommes dans l'hôtel de la Cité à Carcassonne pour la présentation des recrues de l'USEC pour la saison 2019-2020. Alors pour nos supporters pouvez-vous vous présenter ainsi que votre parcours sportif ? Alors Julien Facundo, pilier droit. Mon parcours sportif j'ai fait dix ans à Lyon jusqu'en 2014. Ensuite j'ai été un an à Mâcon, deux ans à Bourg-en-Bresse et les deux dernières saisons j'étais à Montauban. Merci. Comment se passe votre adaptation au sein de votre nouveau club ainsi qu'avec vos partenaires ? Ça se passe plutôt pas mal. Je vais finir ma troisième semaine puisque je suis arrivé un peu avant les autres recrues. On fait connaissance avec les anciens, maintenant connaissance avec les nouveaux depuis cette semaine. L'intégration au niveau rugby, on commence à parler de rugby depuis le cours de la semaine. Ça va continuer, ça va se faire petit à petit, il y aura le stage et voilà. Alors il y a la prépa physique, il y a la mise en place du jeu et le staff. Un petit mot sur le staff ? Le staff, Christian Labitte je connaissais en tant qu'ancien joueur. Mathieu Cidre je l'ai rencontré en décembre, c'est lui qui m'a fait venir. C'est la rencontre que j'ai eue. Et Julien Serron je connaissais en tant que joueur en demi de mêlée, je me souviens de lui particulièrement à Bordeaux. D'accord, les objectifs de l'USEC pour cette saison sont clairement d'assurer le maintien, mais aussi de jouer les outsiders face aux grosses écuries comme l'USAP, Grenoble ou Yonax dans une pro des deux qui va être relevée mais passionnante. Oui, je pense que ça va être, comme tu dis, il y aura deux trois équipes qui vont être au dessus sur le papier à priori. Mais après je pense que ça va être très homogène à l'image de cette année. Je pense qu'il ne faut pas faire de complexe d'infériorité ou quoi, il ne faut pas avoir peur d'être ambitieux. Je pense qu'on a un groupe de qualité, bien étoffé. Voilà, il ne faut pas avoir peur, jouer les coups à fond, surtout se prendre du plaisir et ne pas avoir de regrets. Et cette année, j'ai envie de dire par rapport à la saison dernière, ce qui a pêché un petit peu à Carcassonne, c'est peut-être les matchs à l'extérieur. Peut-être cette année ce sera aussi un des objectifs, c'est de ramener des points de l'extérieur. Oui, on dit souvent qu'il faut être intraitable à domicile puis aller gratter des victoires à l'extérieur. Il faut surtout être très régulier en fait. Carcassonne avait très bien démarré la saison dernière puis avait eu un creux dans l'hiver. Voilà, je crois que si on veut être le plus haut possible, il faut être le plus régulier possible dans la performance. Allez, dernière petite question. Quel est le meilleur souvenir rubistique de votre carrière ? Mon premier titre de champion de France Pro D2 en 2011. Avec Lyon, c'était un Geoffroy Guichard. Donc quand t'es lyonnais, c'est pas mal. Allez, merci beaucoup. Bienvenue encore à Carcassonne et surtout bonne saison.